Monsieur Boucher Philippe avec sa compagne Vanessa exploite une petite ferme de 30 hectares d'arbres fruitiers y compris de brebis et c'est comment dire maraîchères à Aubignos à la commune d'Aubignos sur la nationale à côté la magnanerie la journée s'attaque à 4 heures du matin les livraisons on attaque les livraisons à 4 heures du matin j'arrive à 7 heures je remets les ouvriers en route de là je je regarde les fruits qui a ramassé ou ainsi de suite je retourne aux bêtes donner aux bêtes aux brebis de là je retourne aux ouvriers voir ce qu'ils ont ramassé je les aide jusqu'à midi à midi j'arrive je déballe les fruits je les mets au frigo madame le calibre il faut bien parler de madame et voilà après je retourne l'après-midi retourne aux champs voir ce qu'il a ramassé encore ou sinon on retourne dans les serres s'occuper des légumes d'arbres on a des pommes on a 16 hectares de pommes golden ou golden rennette gala après on a des pêches 6 hectares de pêche et une hectare d'abricot c'est des produits de qualité j'imagine oui on est en lutte raisonnée on traite juste quand il faut on regarde les coccinelles les auxiliaires les voilà et on voit s'il faut traiter ou pas traiter c'est on les surveille c'est de longue haleine c'est tous les jours qu'il faut y aller et après à la pour voir la maturité il faut prendre croquer un voir si dans si on va dire trois jours quatre jours cinq jours et pour voir la maturité du fruit voilà sur le coup vous êtes régulièrement sur des marchés comme celui de cisteron oui on en fait un à pépins on a un petit magasin nord de cisteron on va à la ferme aussi à la face la magnanerie toujours et voilà il faut aimer ce métier c'est tout après il faut pas l'aimer pour gagner de l'argent aujourd'hui il faut aimer ce métier parce qu'il faut l'aimer il faut pas garder les heures et c'est tout après la vie de famille et ben les enfants soit ils nous suivent soit ils ben voilà ils font leur train de leur côté et nous le soir au midi on les récupère ils viennent nous voir au chant et puis voilà aujourd'hui on n'arrive pas à vivre notre travail même si vous comptez 15 heures par jour et aujourd'hui à l'époque j'avais pas besoin de brebis j'avais pas besoin de maraîchage aujourd'hui je vivais largement et mes arbres aujourd'hui j'ai fait des brebis en surplus j'ai fait du maraîchage j'ai monté un magasin et pour essayer de m'en sortir aujourd'hui voilà il faut développer pour le mans c'est tout retardé mais sinon nous on va faire du fromage de brebis pour enlever des arbres aujourd'hui avec les arbres c'est fini on ne gagne pas c'est notre vie c'est c'est européen c'est même plus nous qu'on décide c'est les pays étrangers c'est bien beau l'europe quand vous voyez la main d'oeuvre à l'étranger que c'est payé pas cher et en france qu'on paye cher il faut pas comparer le produit français le produit étranger non je ne vois pas aujourd'hui la réussite d'un agriculteur avec ce président malheureusement voilà voilà le marché de cisteron la revient sur terre à terre le marché de cisteron l'huile est essentiel pour vous ça nous aide à nous faire connaître un petit peu voilà moi je suis quand même connu à cisteron et puis je vends quand même du produit qui s'appelle du produit je vais pas faire de la politique sur les paysans qui passent des produits du matin jusqu'au soir moi je suis en lutte raisonnée j'essaye d'avoir un bon produit de ne pas vendre grande surface de vendre de la pierre ne pas me comparer voilà c'est tout des fruits bons à manger que les gens retrouvent un goût j'ai fait 10 ans le maçon je préfère faire l'agriculteur j'aime trop la nature c'est tout